bonjour bonjour à tous soyez les bienvenus sur ce nouveau café couture avec iris on m'a demandé une petite pochette pour les infirmières aide-soignantes médecins etc et on en avait déjà parlé lors d'un live précédent j'avais déjà montré une petite pochette comme ça à mettre en fait dans la poche dans la poche de la blouse et pouvoir mettre ici donc cette partie là est à l'intérieur cette partie ici est à l'extérieur donc du coup ça fait une petite partie décorative sur l'extérieur de la blouse et ici on a la place de mettre voilà si on ces stylos ciseaux thermomètre je sais pas trop je suis pas du tout dans ce domaine de la médecine donc je sais pas tout ce qui peut être indispensable à mettre voilà qu'est ce que vous utilisez en général dans votre petite poche de blouse vous donner les mesures finies ici de la petite pochette donc là en hauteur j'ai 14 d'accord la grande hauteur la pochette totale avec le dos en fait 14 au niveau de la largeur on est à 10 ici la largeur a fait 10 donc 14 et 10 de large et au niveau de la poche donc je suis à 13 là et mon petit rabat ici en hauteur il fait neuf voilà le rabat ici fait neuf ensuite ce ce petit projet je ferai en sorte qu'il soit aussi en pdf donc vous pourrez le retrouver gratuitement disponible sur le groupe facebook la couture créative avec iris ainsi que sur le site internet unbrindiris.com tous les liens seront dans dans le texte en dessous de la description de la vidéo sur youtube là où vous verrez sur youtube voilà on va vous passer là bas au dessus de la table de la machine à coudre alors là j'ai vraiment des chutes vous voyez c'est bien aussi ce projet c'est qu'on peut se permettre de passer des toutes petites chutes comme ça je vais déjà voir où est ce que tiennent mes pièces ici j'ai déjà la place pour mettre un dos largement là je peux mettre un deuxième dos je vais en thermocoller un je vais thermocoller un seul dos l'autre je garde de côté pour l'instant là je pense que je vais pouvoir mettre un rabat donc ça je vais le thermocoller aussi comme ça ça sera fait les valeurs de couture sont incluses elles sont de 1 cm je vais faire mes deux poches ici je vais en thermocoller une ça je vais mettre côté il me manque du coup un petit rabat je vais prendre ça pour faire l'intérieur toutes les petites chutes servent donc je vais bien repasser ces pièces sachant que je les utiliserai pas tout de suite je vais d'abord thermocoller les autres vous pouvez aussi thermocoller une fois que vous avez coupé vos pièces donc le thermocollant d'où je vous parlais et que j'utilise dans presque tous mes projets qui ont besoin d'être renforcés en accessoires c'est ça d'accord de la viseline h 250 donc là ce que je vais faire c'est mettre mes trois pièces à thermocoller alors du bon du bon côté du côté où ça colle ça ira mieux voilà je vais mettre mes trois pièces les unes à côté des autres j'ai besoin de thermocoller tout ça si ça tient là sur la hauteur je vais toutes les mettre ici voilà donc là je vais passer sur mon tissu donc le thermocollant voilà il vaut mieux appuyer comme ça pendant 15 secondes si je dis pas de bêtises voyez non même 8 secondes c'est écrit ici donc là au niveau du fer deux points donc pas très chaud mais déjà chaud 8 secondes voilà donc il suffit d'appuyer comme ça après lorsque je vais faire c'est déjà le prêt fixé en fait ensuite je couperai mes pièces et ensuite je refixerai bien correctement définitivement mes pièces une fois qu'elles sont coupées je sépare toutes mes pièces pour pouvoir les couper du coup à double 1 directement c'est à dire ça c'est la plus grande donc c'est le dos je reprends ici l'autre l'autre je peux fixer et couper mon dos deux fois j'ai thermocoller qu'une seule des deux pièces pas besoin de thermocoller les deux dos un petit coup de fer donc là je repasse encore une fois sur thermocollant comme ça je suis sûr voilà qu'il est vraiment bien fixé à mon tissu et bougera plus ensuite fixé du thermocollant n'a pas besoin de mettre de vapeur au contraire il vaut mieux ne pas en mettre donc ça le dos est fait ensuite on a la poche la poche du devant je rappelle on enlève deux centimètres donc c'est cette pièce ici et celle ci je fais pareil que pour le dos je fais en sorte de bien fixer encore une fois mon thermocollant de façon ne bouge plus du tout alors le rabat c'est la partie la plus importante au niveau du motif parce que c'est la seule qui va vraiment être visible sur l'extérieur de la blouse donc là voilà je vais quand même regarder s'il y a un sens de bien mettre son son rabat à l'endroit par exemple là je vais le mettre comme ça d'accord ou alors avoir avec la petite machine ici de toute façon tout est un peu mélangé mais voilà au moins j'aurai le coeur ici bien centré je vais mettre mon rabat comme c'est coupé sur sur l'envers ou si on a besoin sur l'endroit comme ça il n'y a pas vraiment d'importance au moins on peut faire en sorte d'être bien centré sur la pièce et encore une fois je coupe mes deux pièces en même temps et ensuite on va pouvoir déjà passer à l'assemblage voilà mes pièces deux fois ici deux fois ici et là on n'a pas les mêmes parce que j'avais pas assez de tissus ça ça va être sur l'extérieur et ça sur l'intérieur on prend son petit rabat donc c'est la plus petite pièce c'est facile et là endroit sur endroit on épingle on met des petites pinces clover comme comme ça à vous de voir ce que vous préférez pour fixer vos pièces ensemble et là on va coudre donc à un centimètre donc pour un point normal aiguille 80 90 maximum et on pique un centimètre le point entre 2,5 et 3 2,5 c'est l'idéal c'est parti on fait bien un noeud au début et un noeud à la fin on essaye de faire un joli arrondi d'être régulière dans l'arrondi parce qu'évidemment ça se verra sur sur l'endroit après là j'ai piqué sur les côtés et le bas mais pas en haut d'accord ici j'ai laissé ouvert et c'est ici qu'on va retourner son rabat avant de rabattre alors où on peut faire des crans c'est à vous de voir si vous avez l'habitude de faire plutôt des crans comme ça tout le long et surtout dans la courbe ou alors on dégarnit moi je préfère perso dégarnir c'est à dire que je vais enlever la valeur de couture ici de façon à ce qu'il me reste plus que voilà allez on va dire 3 mm surtout dans les angles enfin dans les angles dans les arrondis pour voilà pour que le tissu se mette bien en place à l'intérieur qui est pas trop d'épaisseur et pour avoir des jolis arrondis je retourne l'ouvrage donc là on pousse dans les arrondis avec avec ses ongles si on a un repousse angle ça ressemble à ça donc là c'est pour faire ressortir les pointes et ici on peut faire ressortir du coup les les arrondis donc on a juste à pousser ici et hop ça prend la forme tout seul un petit coup de fer à repasser et ensuite on peut faire une surpiqûre tout autour ici pour faire une jolie finition et bien bien aplatir le projet comme ça voilà on coupe bien ces petits fils et on a ça on obtient le rabat ensuite on a nos deux pièces ici qui forment la poche je vous rappelle que ça c'est le dos c'est la pièce la plus grande on va mettre de côté là on a la poche enfin ce qui nous permet de faire la poche intérieure là on va juste se mettre envers contre envers pour avoir en fait le tissu extérieur ici visible et le tissu intérieur ici visible et là on va juste faire une piqûre les mettre bien face à face il faut pas que ça dépasse d'un côté ou de l'autre et là on fait une piqûre de maintien c'est à dire que je pique tout autour juste pour fixer mes deux tissus ensemble éviter qu'ils bougent etc donc là je pique vraiment au bord à quelques millimètres seulement idéalement 5 millimètres grand maximum si vous pouvez moins faites moins au moins on est sûr que c'est des coutures qui va pas apparaître une fois que tout est assemblé on peut assembler aussi sur le haut le but c'est que ça bouge pas du tout là on va mettre nos deux pièces comme ça l'une sur l'autre donc l'idéal c'est que ça soit vraiment vraiment centré c'est à dire pas trop sur le côté droite ou sur le côté gauche on a besoin d'être vraiment pile en face ce qu'on peut faire pour être sûr d'être pile 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 en face on plie nos deux pièces chacune leur tour bord à bord ici et sur le milieu ici je coupe en biais comme ça et ça me forme un petit un petit triangle comme ça je fais la même chose sur ma poche donc là on définit le devant l'extérieur de la poche là où là donc ça c'est pas vraiment d'importance après selon les tissus si vous utilisez des tissus différents à vous de voir et là je mets mes deux triangles donc mes deux milieux devant pile face à face je peux fixer et là je vais faire une piqûre de maintien ici sur le haut et là on va poser notre biais pour faire la finition je vous rappelle c'est cette finition ici en haut d'accord alors là c'est le moment d'utiliser des chutes parce que du coup vous avez une largeur de 12 donc là où on peut poser son biais en une seule fois si on se sent à l'aise on peut le poser directement en le mettant comme ceci et on pique direct ici sur sur l'extérieur là où il ya le rabat ou alors si on n'est pas trop à l'aise on ouvre son biais comme ceci on se met bord à bord ici sur ce qu'on va appeler le dos c'est à dire l'intérieur en fait de la pochette là pas où il ya le rabat mais de l'autre côté et donc là si on n'est pas trop à l'aise aussi on peut épingler et là on va piquer dans le dans la pliure ici dans le petit pli qui a été fait au fer vu que c'est du biais et que c'est déjà prêt prêt plié donc je pique dans la pliure ici on fait quand même un nœud au début à la fin aussi et là je vais rabattre mon biais sur le devant là où j'ai le rabat et là je vais refaire une piqûre une surpiqûre pour maintenir mon biais ici je vais piquer le but c'est de piquer ici à quelques millimètres du pli qui a été formé ici d'accord le but c'est bien de cacher la piqûre précédente donc ça la pliure elle doit tomber pile dessus voire un peu plus loin et non pas être au dessus comme ça sinon ça va se voir on fait bien le haut début et à la fin donc là vu que j'ai fait des nuances que je vais faire c'est que je vais couper tout ce qui dépasse ici au niveau de mon billet d'accord j'égalise des deux côtés ça passe la même j'ai oublié de spécifier mais si vous avez une petite étiquette à mettre voilà que ce soit sur le rabat ou ici sur la poche sachant que ça ce sera à l'intérieur du du de la poche donc ça se verra pas ici sur le rabat ça va se voir moi perso je pense que je vais la mettre quand même ici voilà histoire que ça soit pas vraiment trop visible je vais la mettre juste en dessous du rabat donc ça sera dans la blouse mais au moins il ya ma petite étiquette donc là je vais la coudre avant d'assembler sur le dos voilà donc là je vais positionner maintenant ma poche sur le dos voilà tant qu'à faire sur la partie thermocollé voilà et là je fais correspondre donc il faut que ça corresponde en fait mais mes parties courbes ici en bas donc là je vais fixer cette partie sur le dos donc je peux refaire une piqûre ici pour maintenir tout ensemble et là il faut faire attention à que ce soit bien droit attention ne pas être de travers comme ça bon là j'exagère mais voilà faites en sorte d'être bien bien aligné bien parallèle ici au niveau du haut c'est important maintenant je vais prendre mon dos ici et là je vais me mettre tout simplement endroit sur endroit et je vais tout couvrir ici pareil je fais tout correspondre au niveau des courbes du haut ici les angles droit et je vais coudre tout autour un centimètre d'accord donc un centimètre s'est arrivé ça va arriver par là là dans la logique vous avez un ennemi et un ennemi donc on aura bien où est ce qu'il est mon petit voilà on aura bien un petit espace ici d'à peine voilà 5 mm de chaque côté ça va permettre de rentrer dans la poche sans que ça gêne sans que ça tire etc et je laisse une ouverture ici sur le haut donc dans tous les cas voilà on s'arrête pas ici on laisse pas tout ouvert ici on fait bien un petit angle droit ici ici il faut bien qu'on coud sur environ deux centimètres un deux centimètres ici je fais l'angle droit je fais toute la courbe je remonte de l'autre côté angle droit deux centimètres et je laisse tout ouvert ici en haut et on fait bien un noeud un noeud au début à la fin c'est important donc là je m'arrête un centimètre avant la fin du tissu je lève le pied de biche je garde bien l'aiguille enfoncée je redescends et je continue parallèlement un centimètre tout le tour donc je vais dégarnir déjà les angles ici comme ceci parce qu'on a des on a des angles droit ici il faut pas dégarnir à l'endroit où on a l'ouverture et là on va retourner notre projet donc je peux en fait voilà faire comme ça en face je garde bien mon centimètre de valeur de couture et je dégarnis après ça donne ça et là je vais pouvoir dégarnir tout autour aussi ou cranter voir comment vous avez l'habitude de travailler cette partie là pas trop près du bord non plus sinon ça risque de s'effilocher une fois retourné voilà on retourne tout ça comme tout à l'heure on va bien pousser dans les angles donc j'ai des angles arrondis en bas et là sur le haut j'ai des angles droit voilà je vais passer le fer à repasser et là le but c'est de bien rentrer mes valeurs de couture d'où l'intérêt de pas les dégarnir ici sinon c'est beaucoup plus difficile de rentrer 3 mm de tissu comme ça de part et d'autre que 1 cm là il me reste le centimètre en entier donc je peux bien voilà rabattre les coutures à l'intérieur et avoir une jolie ligne droite ici alors là si vous le souhaitez vous pouvez faire une surpiqure tout autour ou pas on peut très bien choisir de laisser comme ça ici dans tous les cas il faut surpiquer ici pour fermer cette ouverture ou alors fermer à la main voilà mais je vous conseille de surpiquer c'est bien plus rapide et puis ça fait une jolie finition là moi j'avais choisi de surpiquer tout autour c'est optionnel on peut le faire que en haut là vraiment c'est à vous de voir voilà c'est terminé on coupe tous ces petits fils donc voilà c'est l'envers de notre de notre pochette là c'est l'endroit tout ça ça rentre dans la poche mais donc on a le petit rabat ici qui ressort avec ces petits outils ici à l'intérieur voilà j'espère que vous avez que vous avez aimé je vous montre les deux du coup fini ici ok voilà me revoilà vous êtes nombreux aujourd'hui je pense que c'est vraiment un live qui vous a intéressé vous êtes plus de 100 personnes ici encore avec moi qui êtes resté jusqu'à la fin super je suis contente de savoir que tout le monde va avoir des jolies poches toutes décorées sur ces blouses c'est vrai que ça apporte un peu de peps aussi que la blouse toute toute blanche avoir un peu de couleur comme ça et pouvoir changer c'est quand même sympa ça égaye un peu la blouse que ce soit pour les soignants ou pour les patients aussi est ce qu'on peut faire un compartiment pour le stylo oui et vous pouvez même le faire maintenant c'est à dire qu'on rabat son rabat on le rabat vers le haut voilà pour pas le prendre en couture et là vous pouvez faire des surpiqûres alors si un stylo un stylo ici par exemple qui vient en plus c'est bien parce que vous pouvez mettre le petit la partie comme ça à l'extérieur voilà imaginons vous avez un stylo ici qui vient sur le bord hop vous regardez jusqu'où il arrive hop on met une petite épingle ici un faut pas qu'il soit trop serré sinon ça fait tout gondoler et là hop je fais une surpiture ici de haut en bas et du coup le stylo voilà va rester dans son compartiment pareil avec les ciseaux etc vous de voir ce que vous allez mettre dedans donc c'est vraiment des petits projets rapides à faire qui utilisent peu de tissus donc profitez-en pour passer vos chutes chutes de tissus chute de biais amusez-vous sur les biais aussi à mettre des biais rigolos qui tranchent un peu avec le tissu etc n'hésitez pas à faire de la récup taper dans un vieux jean etc faire des petits du patchwork pourquoi pas le faire en patchwork voilà il ya plein de possibilités avec ce projet et bien je vous fais des gros bisous merci d'avoir passé ce ce moment avec moi bonne couture à vous faites moi des belles pochettes et n'hésitez pas à les poster à les partager sur le groupe facebook pour celles qui en font partie la couture créative avec iris si vous ne connaissez pas encore le groupe elle est vite voir sur sur facebook allez je vous fais des gros bisous bonne fin d'après midi bonne semaine et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt